Diviser un document en plusieurs sections permet de varier sa mise en forme sans nécessairement commencer une nouvelle page. Dans notre exemple, nous utilisons la version Word 2010. Notez que si vous utilisez un autre logiciel de traitement de texte, les procédures et l'emplacement des commandes peuvent varier, mais le concept de section demeure le même. Dans tous les cas, la création de sections permet, entre autres, de modifier le nombre de colonnes sur une même page, ou d'avoir des entêtes ou des pieds de page différents d'une page à l'autre, ou encore de modifier la taille et l'orientation du papier sur une page particulière. Les chapitres de ce rapport doivent commencer sur une page impaire. Placez votre curseur en début de chapitre, puis repérez l'onglet Mise en page. Cliquez sur la flèche de la liste de Sauts pour accéder aux commandes des différents sauts de page et de section, puis sélectionnez le saut de section Pages impaires. Le premier chapitre se trouve maintenant au début d'une page impaire et d'une nouvelle section. Pour visualiser le saut de section, accédez à l'onglet Accueil, puis cliquez sur le bouton Afficher tout. Il faut maintenant modifier l'orientation de la page contenant le tableau 1, mais uniquement cette page. Pour ce faire, vous devez planifier trois sections. D'abord, une section en mode Portrait avant la page contenant le tableau, puis la section en mode Paysage, et finalement les pages suivantes en mode Portrait. Placez le curseur devant le paragraphe précédant le tableau, puis insérez un saut de section Pages suivantes. Pour mettre la page en mode Paysage, cliquez sur le bouton Orientation, puis sélectionnez Paysage. Les pages suivantes sont maintenant en mode Paysage. Positionnez le curseur au début du paragraphe suivant le tableau et insérez un saut de section, mais cette fois-ci sélectionnez l'option Continu. Toujours dans le groupe Mise en page, cliquez sur le bouton Colonne et sélectionnez Trois. Le texte est maintenant en trois colonnes du tableau jusqu'à la fin. Positionnez votre curseur à la fin du dernier mot de la page, puis insérez un saut de section Pages suivantes. Cliquez sur le bouton Colonne pour sélectionner l'option à une seule colonne, puis sur le bouton Orientation pour sélectionner le mode Portrait. Cette dernière section est maintenant en mode Portrait sur une seule colonne. Comme vous l'avez vu, la maîtrise des sauts de section est indispensable à la mise en forme soignée et d'allure professionnelle de tous vos longs documents. Et on se létre. Toutes les sautes de section est aussi de la façon dont on se létre. Et on se létre, et on se létre, et on se létre, et on se létre, et on se létre.